Barbara, victoire, 37 à 29, tes impressions de ton match ? Je pense qu'on fait une très bonne première mi-temps, les 20 premières minutes, très bien, on défend bien. Et quand on est à plus 7, plus 8, on a un petit moment de relâchement où elle, derrière, elle revient, elle remonte au score. Donc à la mi-temps, on est qu'à moins 5, il me semble. Après, je pense qu'on encaisse encore un peu trop de buts, mais on n'a rien lâché. On avait à cœur de monter les ballons, de courir, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, on manquait un peu de course, de montée de balles. Et là, ce soir, on voit qu'on a joué vers l'avant, on a monté les ballons, donc il y a du positif. Ça, c'est cool avant la trêve. Tu disais que ça a bien commencé, il y avait une possibilité particulière d'attaquer très fort ce match ? Oui, oui, on avait vraiment envie de commencer fort, parce que c'est vrai que les derniers matchs, on était quand même un peu en difficulté. Donc là, on avait vraiment à cœur de bien défendre, surtout de mettre des coups d'entrée et de montrer que c'était chez nous. Donc je pense qu'on a vraiment fait une première mi-temps, après on a eu un peu de relâchement. Mais voilà, au final, on gagne ce match et on est très contents. On sent aussi que dans le jeu, il y a de plus en plus de bons automatismes. Est-ce que ça se ressent aussi sur le terrain ? Oui, oui, oui. Je trouve encore que ça manque un peu d'automatismes, mais c'est beaucoup mieux, c'est de mieux en mieux. C'est vrai que ça fait pour la plupart un an et demi minimum qu'on est tous ensemble, donc on se connaît. Puis les nouvelles qui sont arrivées, c'est comme ça, c'est déjà là, elles sont vraiment intégrées au collectif. Donc je pense que oui, ça se voit sur le terrain et on va continuer à travailler pour que ça se voit encore plus et qu'on fasse encore des meilleurs matchs. L'ambiance à Mangin a été comment ce soir ? Franchement, c'était cool. C'était mieux que la dernière fois. Là, il y avait vraiment, vraiment du monde. Il y avait de l'ambiance, on entendait public. Le speaker, il jouait aussi avec les supporters. Ça nous motive aussi forcément quand il y a du bruit dans les tribunes. Tu as envie de bien faire, tu as envie de se surpasser. Et franchement, c'était vraiment une belle soirée. Merci. Et là, victoire, 37-29, j'imagine satisfait de cette rencontre. C'est une grande victoire, donc vous êtes heureux que ça ? Bien sûr, nous sommes heureux, nous sommes heureux, nous venons en front 5-0, donc c'était un bon match. C'est un match qui est en train de faire, c'est un match. Justement, cet entame de match, est-ce qu'il y avait une consigne particulière d'entamer très fort ce match ? Est-ce qu'il y avait des règles spéciales sur le premier début du match ? Nous avons décidé avant le match que nous devions vraiment combattre parce qu'on savait qu'on jouait contre une équipe qui voulait beaucoup combattre. Donc, l'attitude et la lutte étaient les plus importants. On avait décidé qu'il fallait très vite entrer dans le match et être très combattant depuis le début. Et c'est comme ça qu'on a commencé le match. On sent que les plans tactiques, même les automatismes de jeu, ça commence à prendre. Est-ce que c'est le cas au sein de l'effectif ? On sent que quelque chose va bien avec la équipe, que les automatismes sont ici, et que les filles se jouent bien ensemble. Chaque fois que nous jouons ici, nous nous sentons vraiment bien sûrs ici. C'est un bon match, les gens ici, chaque fois qu'ils font un bon travail, donc on aime vraiment bien jouer à la maison. C'est vrai, on n'adore pas ici. Est-ce que l'adversaire, ça pouvait être justement un piège, ce match face à un faux mur ? Si ce match était une trappe, ou un match qui n'a pas gagné, parce qu'on a fait un très bon match contre le match ? Oui, exactement. Nous avons vu le match et nous avons beaucoup de respect pour eux aujourd'hui. Mais c'était aussi la raison pour laquelle il était très important de garder le focus et de faire la lutte. Il fallait rester très concentré et pouvoir tendre en ce match. On a vu un petit mot sur une chose en spécialement, Nathalie Hagman, 9 buts. Est-ce que c'est encore et toujours une belle performance ? Elle est toujours là pour scorer ? 9 buts. 9 buts pour Ague, elle est toujours la même chose et elle doit le faire tous les jours. Oui, c'était vraiment bien que elle ait 9 buts. Mais je me souviens aussi, c'est parce qu'on a 9 bons défens. Donc je pense que chaque fois qu'on a beaucoup de buts, c'est aussi parce qu'on a une bonne défense. Donc je pense que c'était vraiment un match de team aujourd'hui. C'était vraiment un match de coaching aujourd'hui. Un petit mot, l'ambiance à mon jeun. Respectez-le les spectateurs. Un mot sur le jeu, les joueurs, les fans, les fans et le mood. Chaque fois que je joue ici, je pense que c'est vraiment fantastique. En ce moment-là, quand vous êtes ici, comment ils seulser, comment ils soutiennent nous. C'est vraiment bon et nous sommes vraiment remontés pour ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.